Bonjour et bienvenue dans les régalades, je m'appelle Thibault, je suis accompagnateur en montagne et on va partir ensemble se balader dans des petits spots pépites de la Nouvelle Aquitaine, chaque semaine dans un endroit différent, le but ça va être d'apprendre des choses, faire des petites découvertes en se marrant, de s'en mettre plein les yeux, de se régaler les mirettes en toute simplicité. C'est parti, let's go ! Aujourd'hui nous sommes aux frontières de la Nouvelle Aquitaine, aux frontières corhésiennes, puisque de l'autre côté là-bas c'est le Cantal, on est plus précisément à Borlesorg, on va suivre un sentier tout particulier, un sentier qui s'appelle l'Itinérev, c'est un sentier qui fait 200 km de long pour un peu plus de 6000 mètres de dénivelé positif, moi j'aime bien le dénivelé, j'aime bien quand ça grimpe et je pense que je vais pas rester sur ma faim, on part de Borlesorg pour aller rejoindre le site de Saint-Nazel, c'est une étape de 15 km de long pour un peu plus de 450 mètres de dénivelé positif, une belle balade qu'on va se faire tout en douceur, allez c'est parti ! Hop là ! On passe devant une petite plante que j'aime bien, j'en profite pour faire une petite pause, cette petite plante ronde en trompette là, avec un petit nombril, c'est une plante qui est très agréable à croquer comme ça directement, qui pousse souvent le long des parois rocheuses, des parois herbeuses, qui restent humides, très agréable à croquer, voilà c'est frais, une petite crudité quoi, c'est super agréable, en plus elle a un joli nom, le nombril de Vénus, allez on continue ! Ça fait une heure que je marche et on devrait atteindre le premier point de vue de cette randonnée ! Ah ouais ! Oh la vache ! Oh la vue ! Juste ici ce sont les Orgues donc, qui ont donné leur nom à la commune de Bors, Bors les Orgues, ces falaises granitiques elles se sont formées il y a 10 millions d'années, elles font plus de 100 mètres de haut et elles surplombent le village de Bors les Orgues, bon c'est magnifique, mais on n'est pas rendu, donc on est reparti ! On commence à se faire tard, j'ai pris mon temps, donc je vais gazer un petit peu, on se retrouve au site de Saint-Nazaire, allez à de suite ! Et coucou ! Bon j'arrive avec les derniers rayons de soleil, voilà le site de Saint-Nazaire, c'est vraiment magnifique, on arrive vraiment au bon moment, coucher de soleil c'est magnifique ! Je dors juste à côté, dans ce petit cabanon en bois là, ce petit dôme, on appelle ça le pod ! Voilà c'est un gîte qui est prévu pour les randonneurs de l'itinérème ! Ah ouais c'est pas mal ! On peut dormir à 4 dedans, en bas, en haut, et la même chose ici ! Deuxième pièce avec deux couchages pareil, et puis les couvertures qui sont là, et ben on est bien, on est très bien ! Ça la régale ! On a de quoi se faire du café, griller le pain, chauffer de l'eau, on est parfait ! Ça sent le chalet, ça a l'air bien confortable, ouh par contre il y a une grosse grosse araignée ! Et en fait c'est hyper bien placé parce que c'est juste à côté du belvédère, juste là ! Bon ben moi je vais m'installer, je vais passer la nuit ici, on se retrouve demain matin pour se faire un petit lever de soleil sur les gorges de la Dordogne ! Alors attention je vais claquer les doigts et on va y aller demain matin ! Et bonjour les amis ! Bon j'ai pas trop mal dormi, franchement dans ce petit cabanon c'était plutôt agréable ! Par contre ce matin on est dans la purée de pois, donc pour le lever de soleil sur les gorges, ben ça va être râpé ! Donc je termine mon café, puis on est parti pour cette deuxième étape, on devrait se la régaler aussi ! J'étais sur le départ et je vois que la brume est en train de se dissiper, on va peut-être avoir une petite mer de nuages ! Ah ouais ! Là on surplombe vraiment la confluence en fait de la Dordogne et d'un de ses affluents, la Diège ! C'est un corridor écologique qui abrite de nombreux écosystèmes, c'est même une réserve mondiale de biosphères, qui sert de refuge, de lieu de reproduction pour de nombreuses espèces, que ce soit terrestres, fluviales ou arboricoles... Bon là on voit pas grand chose à cause de la mer de nuages, mais je peux vous dire que cette nuit j'ai entendu que j'étais pas tout seul ! Allez on a un peu de chemin à faire, c'est parti ! Tout au long du sentier on peut être amené à croiser plein de choses, et notamment des limousines ! Grandes voitures, champagne, tapis rouge, jet set... Non non je parle des vaches, les limousines, une race rustique ! Et bah tiens voilà, de belles limousines ! Je vais peut-être leur chanter une chanson, voir si elles sont bonnes publiques ! Qu'est-ce qu'on est bien ! J'aime la Corée, ça me va bien ! Je crois que ça leur plaît pas trop, je vais essayer de chanter en vache pour voir ! Je crois qu'elles aiment pas trop ! Et c'est pour vous que je chante les filles, elles s'en fichent ! Bon bah tant pis ! Allez vous faire pètre ! De toute façon vous êtes grosses ! Non je rigole, elles sont toutes mignonnes ! Bon bah on repart, ça leur plaît pas ! Allez let's go ! Un des avantages sur l'itinérève, c'est qu'il y a un service de transport, des randonneurs et des bagages, qui peut nous amener d'une étape à une autre, nous ramener au point de départ ! J'ai garé ma voiture, j'ai porqué mon char à bord les orgues, là je l'ai à côté au barrage ! Excusez-moi pour l'accent québécois, j'ai des grandes amitiés au Québec et j'ai des rechutes par moments ! Donc là je t'appelle le transport pour savoir s'il peut me ramener à bord les orgues tout à l'heure ! C'est parti ! Oui bonjour, c'est Thibaut à l'appareil ! C'est le randonneur là sur l'itinérève ! C'était pour fixer éventuellement une heure, un point de rendez-vous ! Est-ce que ce serait possible de me récupérer à Roche-le-Pérou ? Ou au top ! Et bah à tout à l'heure, merci beaucoup ! Au revoir ! Et bah voilà ! Y'a plus qu'à être à l'heure au rendez-vous ! Allez on est reparti ! Bonjour ! Bonjour ! Enchanté ! Thibaut ! Paul ! Super ! Donc Paul est arrivé pour nous récupérer ! C'est hyper pratique ce service de transport là sur l'itinérève ! Ah oui 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 ! Parfait ! On va pouvoir retourner à bord les orgues ! Hop ! Super ! Si vous voulez voir toutes les infos pour les hébergements, les transports tout ça, vous allez sur le site de l'association Dordogne de Village en Barrage ! Ça s'affiche là en bas de l'écran ! Et là y'a toutes les coordonnées, le taxi... Et tu l'as fait toi le circuit ? Non ! Non ? Avec le travail on a pas trop le temps ! Ah ouais ! Mais il va falloir le faire à un moment ! Oui 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 ! Quand même ! Je me permets de vous interrompre un tout petit instant, y'a eu un petit soucis technique avec le micro, donc pour la suite de la séquence je vais doubler nos voix, je vais me faire une voix un petit peu étrange parce que ça me fait marrer, et puis ça permettra de comprendre un peu mieux qui parle à qui ! Merci de votre compréhension et bon visionnage ! S'il y a un point de vue, un lieu où il faut se rendre, à ne pas manquer sur l'itinéraire c'est quoi ? C'est le Grat-Bruyère ! On arrive et on voit tout le panorama de la Dordogne, toute la vallée... C'est vraiment... Celui qui aime la nature il va pas être déçu ! Ok ! Et bien Grat-Bruyère et bien on y va ! On se retrouve de suite là-bas ! Ah oui quand même ! C'est plutôt pas mal hein ! Oh la vue ! On a un large panorama sur la confluence de la Sumène et de la Dordogne, c'est vraiment majestueux ! Normalement il aurait fallu marcher deux jours de plus pour accéder à ce point de vue, donc merci Paul de nous avoir récupéré pour nous avoir ramené au point de départ ! J'ai pu récupérer la voiture et aller cueillir la vue ! Ça aurait été dommage de pas le faire ! J'espère que la balade vous aura plu ! Je vous laisse avec la vue et une petite chanson, la petite inspiration du moment ! Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle régalade ! Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada